Nouvelle vidéo nous sommes le 31 juillet et je vais arracher mes pommes de terre donc je pense que je vais déjà commencer par arracher les carolus on voit elles sont quand même globalement bien desséché je vais retirer le paillage et je vais commencer à arracher donc là on voit déjà quelques unes alors j'en avais déjà arraché quelques-unes pour faire des frites et de la purée donc j'ai vu qu'elles étaient de taille moyenne en tout cas pour les carolus je sais pas si on va obtenir de grosses pommes de terre avec la sécheresse elles sont de taille elles sont de taille assez modestes mais bon la carolus pour l'instant j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de pommes de terre vraiment très grosses sur cette variété toujours à peu près de cette taille donc j'ai pas l'impression qu'il y en est profondément la terre est vraiment très sèche quelques-unes en surface là qui sont un petit peu plus joli déjà plus intéressant de ce côté là donc là les carolus les premières que j'ai arrachées se trouvaient justement ici donc au départ il y en avait peut-être pas beaucoup avec les récoltes que j'ai fait je suis pris un petit coussin pour abîmer les genoux c'est sympa quand on retourne sur la pomme de terre elles sont assez jolies même si elles sont pas même si elles sont pas très grosses encore de la pomme de terre elles seront faciles à nettoyer vu le peu de terre qui s'accroche alors je vais essayer de pas aller trop loin parce que les pommes de terre suivantes ce sont les sarcomyras que j'ai mis au centre donc elles sont pas de la même couleur donc c'est pour ça que je les ai mis au centre elles sont plus tardives donc je vais les laisser un petit peu plus longtemps d'ailleurs on voit on voit que le feuillage est encore bien vert donc je vais juste arracher les carolus voilà donc j'ai repris deux caisses au cas où vraiment j'en aurais énormément mais bon je pense qu'avec deux caisses ça devrait aller quand même l'essentiel est en surface apparemment on en a quelques unes comme ça je sais pas pourquoi elles sont bizarres comme momifiées un peu donc j'avais mis des fils pour retenir les pommes de terre maintenant il me gêne plutôt qu'autre chose ça y est j'ai atteint les sarcomyras donc j'en ai quelques unes je vais m'arrêter là je pense que là je vais m'arrêter là je pense que là je vais aller au bout donc sur cette petite surface je sais pas je dois avoir deux mètres carrés je pense à peu près voilà donc ce que ça donne sur deux mètres carrés sachant que j'ai encore deux autres variétés j'en aurais largement assez pour l'hiver voilà donc écoutez si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire pour vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt